Salut à tous c'est Biops et bienvenue dans cette vidéo sur Battlefield 4, Xbox 360 pardon J'ai acheté le jeu sur 360 et vous l'avez vu dans le titre, je vais donner mon avis très sincère sur le jeu Même si je suis niveau 7, alors attention, je sais très bien qu'il y en a qui vont me dire Attends t'es niveau 7, t'as même pas pu découvrir le jeu, tu juges déjà sans rien dire Il faut savoir que j'ai fini l'histoire, attention les yeux, j'ai fini l'histoire Je ne l'ai même pas vu passer l'histoire mais je reviendrai dessus Et donc j'ai un petit peu joué au multijoueur, il faut savoir que j'ai vraiment du mal Alors après au début, première partie j'ai ragé, j'ai fait mais c'est pas possible Deuxième partie je me suis dit non c'est pas possible il faut que je m'habitue au jeu et je vais y arriver En fait non, non en fait je pensais m'habituer et ce qui me gêne réellement dans ce jeu C'est le fait qu'on soit extrêmement lourd, après je sais pas ce que vous en pensez vous Mais j'ai l'impression que mon personnage c'est un sumo, il avance pas En fait c'est le fait que quand vous courez, vous avez votre âme qui au début elle est un petit peu sur le côté Et après elle passe en mode run, je sais pas si vous voulez ce que je veux dire En fait au début vous trottinez et après vous courez pour de vrai C'est comme je sais pas en vrai vous avez envie de courir, vous courez à fond direct Lui non, lui le soldat Battlefield 4 il trottine au début un petit coup là comme ça Même s'il se fait tirer dessus, il trottine un petit coup et après il sprint Et juste ça, ça m'énerve Non mais y'a pas que ça, j'ai l'impression vraiment que le personnage est beaucoup plus lourd Après sinon au niveau des maps, j'ai pu faire toutes les maps je pense Elles se ressemblent un petit peu toutes, voilà Et encore je vous dis ça, j'aime beaucoup Battlefield 3 pour le coup Mais là pour le 4 j'étais vraiment impatient de voir la destruction et tout ce qui allait se passer L'évolution ça avait l'air énorme En fait sur console, et je parle bien sur console de cette génération C'est à dire Xbox 360 et PS3 Le jeu est pas si bien que ça, on voit très bien que Je vais vous faire un dessin Imaginez Battlefield 4, c'est un cube, un énorme cube Et sur PC, vous mettez ce cube dans le PC, il rentre, voilà Pour le rentrer sur Next Gen, ils ont pris le cube Ils ont coupé les coins du cube Et il est rentré sur Next Gen Et par contre, pour la génération actuelle, ils ont pris le cube Ils l'ont aplati, vous voyez comme dans Star Wars là, l'incinérateur Ils l'ont aplati comme ça, et maintenant c'est un tout petit cube en fait Et en gros, on voit très bien que les consoles ne suivent absolument pas Où le jeu n'a pas été développé pour les consoles Et ça c'est fort possible aussi Pour les consoles actuelles, je dis bien Donc voilà, on voit très bien que les destructions sur l'histoire Voilà, c'était pas top top D'ailleurs pour reparler de l'histoire, j'ai fini l'histoire Et pour le coup, j'avais jamais fait celle de Battlefield 3 J'avais à peine commencé et j'avais arrêté Parce que ça m'intéressait pas tant que ça Et puis je jouais beaucoup au multi Et là pour le coup, je me suis dit Cette fois-ci, je vais faire l'histoire Parce que j'ai entendu dire que Ils arrêtaient pas de dire Oui, les personnages seront vachement attachants Non mais en fait, c'est une blague C'est une blague En fait, les personnages sont attachants, vous savez pourquoi ? Ils sont attachants, là on est d'accord Parce qu'en fait, il y en a que 3 Il y en a que 3 Vous avez 3 noms à retenir du début jusqu'à la fin de l'histoire Donc forcément, vous allez vous balader avec 3 personnages Donc forcément, vous allez vous en rappeler C'est comme dans Call of Duty Vous vous rappelez de Capitaine Price et de Ghost Voilà, parce que c'est les personnages qui sont récurrents Et là pour le coup, du début jusqu'à la fin de l'histoire C'est toujours les mêmes persos Alors je vais dire Bon, c'est pas grave si le scénario est bien Non mais le truc, c'est que le scénario C'est une catastrophe en fait C'est... Bon encore, encore, passable Le scénario, j'ai envie de dire, c'est un FPS C'est bon, je m'attendais pas non plus à un scénario C'est fou, c'est un FPS, c'est normal que le scénario soit pas si bien Mais ce qui est vraiment dommage C'est le fait qu'il n'y ait pas d'évolution en fait Vous voyez, vous débutez l'histoire Vous avez... Vous pouvez choisir les armes Et d'ailleurs, il y a des points positifs Enfin non, il n'y a pas que des points négatifs Vous démarrez l'histoire Vous avez un choix de plusieurs armes, etc Mais en fait, toutes les missions se répètent Vous faites la même chose Si vous voulez garder la même arme du début jusqu'à la fin Vous la gardez du début jusqu'à la fin Si vous... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire C'est... Il n'y a pas de variante dans le gameplay Il n'y a pas une mission infiltration Du moins, je ne sais pas comment on fait On pouvait mettre un silencieux sur mon arme Et du coup, j'ai... Enfin voilà, c'était la même mission Mais dans un endroit différent à chaque fois C'était pas très intéressant Et puis à la fin, je ne vous spoilerai pas Même si je pourrais absolument Mais la fin... Si vous voulez, à la fin, je ne vais pas vous spoiler Mais il y a... Vous pouvez faire un choix Un peu comme dans Far Cry Le truc, c'est qu'en fait J'ai refait la fin pour avoir l'autre choix Et ça aboutit à la même chose À la même chose Ça aboutit à exactement la même chose Du coup, bon, j'étais encore plus dégoûté De voir ça, enfin bref Voilà, Battlefield 4 C'est... Sur cette génération de consoles Ça ne vaut vraiment pas le coup de le prendre À part si vous êtes vraiment Genre impatient, impatient comme moi Parce que j'aurai la PS4 qu'en janvier Donc du coup, j'étais un peu impatient J'ai fait, je me le prends maintenant Pour voir ce que ça donne Voilà, après la classe médecin Qui est complètement useless maintenant Parce que les défibrillateurs Il faut les recharger avant de réanimer quelqu'un Si vous voulez réanimer sans les recharger Ça ne le réanime qu'à 20% Voilà, plus personne ne vous réanime Du coup, à cause de ça Online, c'est impossible de jouer tout seul Maintenant, c'est limite impossible De jouer tout seul à Battlefield 4 Même si vous jouez bien Enfin voilà, vous ne faites jamais réanimer Ils ont voulu pousser le teamplay Enfin, que le teamplay soit plus présent Mais j'ai l'impression que ça a fait le contraire en fait Donc j'étais un petit peu d'écouter Vous savez quoi Je me demande pourquoi je vous propose Un gameplay de Battlefield 4 Et boum, nous voici dans Battlefield 3 Et oui Ah oui, moi je change de jeu En plein milieu de la vidéo, c'est comme ça On change de gameplay En plus, on est en live à présent Donc il n'y a plus de différé Ah oui, parce qu'en fait Je ne vous ai pas expliqué Mais si dans Battlefield 4, le commentary Il était en différé C'est parce que je n'arrive pas à jouer en même temps C'est parce que j'ai l'impression Que j'ai perdu tout le niveau que j'avais Donc voilà Tout simplement Mais c'est pas pour ça que j'aime pas le jeu d'ailleurs Je vais beaucoup parler des points négatifs Tout à l'heure dans la vidéo en différé Mais il n'y a pas que des points négatifs Par exemple, je vous avais dit dans l'histoire Il y avait un petit point positif C'était que Je suis en live Je suis réellement en live Regardez là, je vais tirer Voilà Je suis en live Et le truc dans l'histoire C'est que quand vous tuez quelqu'un Maintenant il y a marqué plus 100 Exactement comme dans le multijoueur Donc vous savez Quand vous avez tué quelqu'un Je trouve ça plutôt sympathique C'est pas inutile Et c'est bien Enfin c'est sympa Le seul petit Un autre petit truc bien dans l'histoire C'est qu'il y a un système de scoring Il faut avoir tant de Si vous tuez tant de mecs Et bien vous allez être gold sur la mission Un truc comme ça Je trouve ça plutôt sympa Après sinon Je dirais que ça prend près tout Oh mais j'enchaîne en vrai En live là comme ça Je suis mort Et donc voilà Non aussi en multijoueur Il y a des trucs sympas Comme la classe Recon Qui est vachement bien Avec le C4 Mais bon après Globalement dans l'ensemble Sur cette génération là Je suis un peu déçu Je vais vous avouer Je m'attendais à un truc Vachement mieux C'est peut être parce que Je m'attendais à un truc Vachement mieux Que j'ai été déçu en fait Je sais vraiment pas En tout cas Je sais même pas Si je le prendrais Sur la next gen Parce que là Vous voyez Mon perso Il est beaucoup plus mobile Je sais pas Je me sens beaucoup Beaucoup plus rapide Beaucoup plus Je sais pas J'ai l'impression J'ai l'impression Qu'il est un peu slow Le BF4 J'ai l'impression D'être ralenti Et d'ailleurs En parlant de ça De ralenti J'ai remarqué Alors peut être Peut être que c'est que moi Attention Je donne mon avis Mais peut être Vous avez un avis Complètement différent Et d'ailleurs Je vous invite A me le faire partager Voilà Toi tu meurs A me le faire partager Si vous avez un avis Complètement différent Sur le jeu Si vous l'avez sur une autre plateforme J'en sais rien N'hésitez pas Ah non c'est déjà fini Et voilà En plein milieu de la vidéo On change de mode de jeu On change de On change de partie On s'en fout réellement C'est juste que la partie d'avant Était terminée Donc je disais Si vous avez un autre avis Sur le jeu Que vous l'avez essayé Sur d'autres consoles Faut savoir que je l'ai essayé Sur Next Gen Sur Xbox One D'ailleurs Paris Games Week Et c'était sympa Mais j'ai pas été Si choqué que ça En fait C'était plus beau Ça c'est sûr C'était beaucoup plus beau Que sur graphiquement C'était beaucoup plus beau Après si le gameplay change Écoutez j'ai joué 15 minutes Je pourrais pas vous dire Mais je pense que c'est Relativement la même chose Après je sais pas Je verrai de toute façon Si je le prendrai Sur PS4 Du moins voilà Je pense que Je vous ai donné Un petit peu A peu près tout Sur mon avis Sur le jeu Voilà Je suis un peu déçu Vraiment Surtout l'histoire Ça m'a blasé Mais un point Vous allez me dire Oui l'histoire Oui oui Non mais je suis d'accord Mais je sais pas Le multijoueur Je m'attendais vraiment A autre chose Et je sais pas La classe Recon est bien Mais la classe médecin Est tellement Est tellement pétée Maintenant Elle est tellement nulle Quoi que Je sais pas C'est peut-être Parce que J'ai beaucoup joué Tout seul Sur le 4 Mais là Pour le coup Vous voyez Dans le 3 Je joue même en live Et j'arrive à bien jouer Je sais pas J'arrive à bien jouer Tout seul Dans le 3 Bien sûr J'ai mis du temps Et je me suis dit Il devait y avoir Un petit temps d'adaptation Sur le 4 Et pour le coup Je prends vraiment Pas de plaisir A jouer au 4 A portion Recon De temps en temps Mais vraiment De temps en temps De jouer Recon Pour essayer Les nouveaux snipers Mais sinon Enfin voilà J'ai un peu déçu De mon achat De se blatter le filtre 4 Mais bon On verra bien De toute façon Hop Du coup Je pensais me le prendre Sur la PS4 Comme je vous ai dit Et du coup Je pense Prendre Assassin Creed 4 Pardon Vu que je l'ai pas acheté Sur la version actuelle C'est à dire Sur ma Xbox Je pense le prendre Sur la PS4 Parce que je l'ai essayé A la Paris Games Week Et maman Que c'était génialissime C'était vraiment Dingue Et malheureusement Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure La PS4 Je l'aurai pas avant janvier Parce que Parce que moi Pour les précommandes Je me suis dit Allez C'est bon Je vais m'y prendre 2-3 semaines A l'avance C'est bon Non 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 Pour l'avoir le jour même Il fallait la commander Un mois Voir un mois et demi A l'avance Et Voir même plus J'en sais rien Et j'ai été Les types m'ont dit Tu l'auras pas maintenant Tu l'auras quand Le soleil Ça m'éblouit Tu l'auras quand Quand janvier Voir février Là j'ai fait Fouter de ma gueule Moi dans ma tête C'est bon Le 29 novembre Je l'avais Et du coup Sur le coup J'étais pas mal dégoûté Mais en y réfléchissant Je me suis dit J'ai encore pas mal de jeux A faire sur la 360 J'ai Gears of War A faire J'ai Le 1 Parce que j'ai pas fait les autres J'ai J'aimerais bien acheter Beyond to Soul Sur Sur PS3 Mais d'ailleurs D'abord il faut que je Je l'essaye Que j'essaye la démo Parce que si j'achète le jeu Et que Que j'aime pas C'est un peu concon Voilà je me dis J'ai encore pas mal de jeux A faire sur les versions actuelles Et c'est pas plus mal Que je l'ai en janvier en fait Alors après par contre Je l'aurai pas à noël Mais bon Tant pis Tant pis c'est pas plus mal J'ai envie de dire Parce que Parce que j'ai raté Pas mal de jeux Je suis un petit peu dégoûté Pour Assassin's Creed 4 D'ailleurs il m'a surpris Assassin's Creed Si vous voulez qu'on en parle vite fait Il m'a surpris Parce que Je m'attendais pas Un Couteau Je m'attendais pas Un Super Assassin's Creed Là pour le coup Mais en fait Non c'était vachement sympa Et c'est vu que Je l'ai joué sur Next Gen Et uniquement sur Next Gen J'ai trouvé ça vachement bien Et je sais que sur PC Il est aussi Relativement beau Coucou Ah je l'ai eu Non c'est bon Et ouais franchement J'ai pas mal qui fassent Assassin's Creed Surtout Online Je joue beaucoup O3 En ce moment J'ai pas mal joué O3 Je suis que niveau 30 Mais je joue pas mal O3 J'aime bien O9 C'est sympa de temps en temps Enfin voilà Vous avez mon avis sur Battlefield 4 N'hésitez pas à donner le vote C'est le but C'est Youtube Vous pouvez commenter Enfin si vous avez Si vous pouvez commenter toujours Parce que je crois qu'il faut Que vous soyez inscrit à Google Plus Pour commenter aussi les vidéos maintenant C'est un peu le bordel Ce truc de Google Plus Mais ce qui est bien C'est que j'ai pu changer mon nom Et m'appeler juste Biops Et du coup je trouve Ça fait un petit peu plus stylé Que Biops 87 Studio Et parce qu'en fait Je vous explique maintenant Comme ça on est cash Ça va faire une vidéo taquet longue Mais je vous explique J'avais fait une chaîne Qui s'appelait Biops 97 Mais malheureusement En fait j'ai perdu le mot de passe Nice job Ouais je sais Je suis très intelligent Et du coup à cause de ça J'ai dû refaire une chaîne Et du coup j'ai appelé Biops 97 Studio Voilà maintenant vous savez tout Et je vais pas continuer plus longtemps Parce qu'après je vais mettre Deux jours à uploader la vidéo Donc je vous laisse là Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos C'était Biops Ciao tout le monde Tout